Au-delà de la mairie, comme partout, l'autre gros enjeu de ces élections municipales, c'est l'intercommunalité. Celle du Sartre-Névaline, qui englobe 18 communes, et celle de Propriano en est la plus importante. Le président de cette intercommunalité, c'est pour l'instant Jean Pajanacci, premier adjoint à la mairie d'Ulmède. Mais Propriano pèse également énormément, puisque 10 de ses conseillers municipaux sont également conseillers communautaires. Parmi eux, Paul-Marie Bartho, maire de Propriano, mais aussi délégué aux déchets dans cette même intercommunalité. Une place importante, scrutée même, puisque c'est toujours dans cette intercommunalité que se situe la commune et le centre d'enfouissement de Ville-Jeanello, lieu incontournable dans le cadre de la crise des déchets que traverse actuellement la Corse. Un projet de Ville-Jeanello II, approuvé par la préfète de Corse, Josiane Chevalier, constitue toujours aujourd'hui un dossier énorme pour le Sartre-Névaline, donc forte de compétences étendues par rapport aux communes. Les intercommunalités occupent donc une grande place dans l'esprit de tous les candidats au municipal.